Yo, j'espère que vous allez bien. On est parti, nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous montre une petite séance push que vous allez pouvoir adapter en fonction de votre niveau, donc aller en débutant intermédiaire qui vous permettent de débloquer du coup le back lever ou du moins l'entraîner intelligemment. Je vais vous donner plein de conseils. On aura des pike push-up, on aura un travail sur la semi-planche et à la fin sur du set and rep avec quelques dips, donc une séance vraiment sympa. Je vous aide vraiment à laisser chez vous si vous voulez débloquer le back lever et renforcer votre haut du corps, les bras, les épaules, les pecs, bref, c'est une très bonne séance. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Voilà, je commence avec un échauffement. Je vous montre un petit peu la logique que j'amène sur cet échauffement avec une petite voix off et on part direct après sur la séance. Et c'est la voix off. Donc on est parti. Échauffement, je commence à me réveiller un peu mon cardio parce qu'on est le matin, il fait froid et il faut réveiller un petit peu le corps. Donc au début, un réveil bien articulaire où je passe du haut, ici la tête, synchrotation d'un côté, synchrotation de l'autre. Ici avec les épaules, la même chose. Je fais des grands cercles. Je vais chercher à augmenter la taille du cercle au fur et à mesure où je viens réveiller toute l'entièreté de l'épaule. La même chose avec les coudes. Donc je viens contracter les biceps, monter les coudes, contracter les triceps, les redescendre. La même chose avec le dos où je viens de faire des grands cercles volontaires sans trop bouger les hanches. Cinq d'un côté, cinq de l'autre. Très efficace pour réveiller son dos. Et la même chose sur les côtés. Donc vraiment ici spécifique sur le côté latéral. Et là je prends un élastique réveil musculaire où je vais venir prendre un peu plus serré pour venir refaire des rotations d'épaule pour jouer sur ma mobilité. Quelques développés militaires pour jouer sur l'épaule. Les triceps. Là c'est vraiment un réveil musculaire assez simple mais efficace pour chauffer le corps. Pareil pour les biceps. Un très bon exercice ici les pompes où je vais bloquer une petite seconde en bas pour vraiment jouer sur le côté spécifique au premier exercice qui va être les back lever après. Et là très bon exercice pour les poignets. Je vous invite vraiment à faire surtout si vous faites du handstand. C'est très très efficace. Et là ici ça c'est la classe mais c'est pour le dos. On va faire des dos creux et des dos ronds avec les cervicales en même temps. Et là j'enlève les chaussettes ça rigole plus du tout. Attention. Hop. Je termine de m'échauffer avec quelques scapula push-up. Avec un peu de scapula pull-up. Et quelques skins de 4 pour bien m'habituer à la position du back lever avant de lancer les premières tentatives. Scapula push-up. Très intéressant. Gardez bien les bras tendus. Et c'est vraiment que les omoplates qui vont jouer. Surtout si vous faites de la poussée. Très important. Et ici scapula pull-up où je monte un petit peu trop le buste mais ça devrait que être les omoplates qui bougent. Là je fais un peu trop de mouvement mais c'est pas grave. Et ici skin the cat où je viens passer mon buste à l'intérieur entre mes bras pour venir m'habituer à avoir une extension complète de l'épaule. Voilà. Coco ça va ? Comment vas-tu ? Le premier exercice il est super bien quand tu débutes le back lever. Ça s'appelle ça les dépliages tout tuck. Donc en gros tu mets en tuck back lever, tu déplies, tu reviens en tuck. Ça permet tout simplement de savoir. Parce que c'est souvent dans cette position là que tu vas lancer ton back. Voilà où tu fais une négative et descend à chaque fois. C'est souvent en dépliage. Donc le but c'est de t'habituer à cette transition, à ce mouvement. Et savoir si t'es en perfect forme. Donc l'objectif avec cet exercice c'est de te filmer, savoir quand tu déplies, si t'arrives parfaitement en back lever. Ou si t'es légèrement banane. Ou si t'es trop bas, t'es trop haut. Bref le but c'est quand te filmant, à chaque série que tu fais sur cet exercice, tu puisses améliorer ta forme. Et le but c'est que tu tiennes environ une seconde en perfect forme, voire moins d'une seconde. Histoire de savoir si tu te lances correctement. Et au fur et à mesure tu tiendras de plus en plus longtemps. Hop, donc là ce deuxième exercice il est super intéressant, juste pour faire comprendre à ton corps la position du back lever. Donc t'as vu l'option, tu peux soit le faire en tuck, soit le faire en add-down tuck. Donc je te conseillerais de vite avancer sur l'add-down tuck si t'es à l'aise avec la tuck. Car tu verras que ça sera beaucoup plus spécifique au vrai back lever, au niveau de ta position d'épaule. Donc voilà. Essaye et tiens environ 10 secondes dans cette position. Le but c'est de respirer normalement et d'être à l'aise avec. Les bike push-up en deep. Hop, l'exercice que je détestais faire mais qui m'a le plus aidé, bordel. C'est vraiment un trop trop bon exercice. Donc à faire, pourquoi en deep ? Car l'objectif c'est aller chercher plus amplitude qu'un bike push-up classique où le sol va nous limiter. Donc là ça me permet vraiment d'aller chercher plus amplitude et vous allez voir que vos épaules me remercieront. Ça te permet d'avoir un gain de force beaucoup plus important que simplement rester en bike push-up classique. Donc il faudra faire les deux. Bien sûr ne pas faire que des deep, ne pas faire que des bikes classiques. Mais les deux sont très efficaces et tu peux toujours adapter. Toujours en baissant la hauteur de tes pieds, ce qui permet de simplifier. Ou d'enlever le deep et de le faire au sol, ce qui permet également de simplifier l'exercice. A toi d'adapter. Tourne autour des 6-8 répétitions. Et essaye de la dernière série, sur ta 3-4ème série, d'être à l'échec complet. Si tu arrives à faire tes 4x8, c'est que c'était trop facile. Mais toujours plus de charge par la suite pour ne pas réussir tes répétitions. Pour que l'objectif ça ressemble à peu près à 8-8, 7 et 6 à la fin. Ça devrait ressembler à ça. Tu peux même tricher et fléchir un peu les genoux si tu le souhaites. C'est pas grave si à la fin tu dégrades un peu la technique. Parce que le but comme je dis c'est d'aller près d'échec. Et dès que tu commences à aller d'échec, la technique sera bien plus dégueulasse. Si c'est pas trop dérangeant et que ça rentre pas dans le risque de la blessure, tu peux te permettre de dégrader un peu la technique. Dernière série. Ouais, ça va être dur. Mais c'est l'objectif. Ça pique. J'ai réussi à tout faire. C'est que là cette variante était trop facile pour moi. Donc je suis content. Moi je pense que la variante à la hausse serait de faire sur les pompes ventre-mûres. Ça serait l'objectif. Faire moins de reps. Et mettre plus d'intensité sur l'exercice. Donc voilà. On passe à l'exercice suivant. Vous comme on a fait un exercice qui était bras tendus sans mouvement, donc en étant statique. Le deuxième exercice pour être vraiment complémentaire, c'est de faire un exercice du coup bras fléchis avec du mouvement. Donc en dynamique. Et les pike push-up sont parfaits car ils ont une transmission incroyable sur plein de figures. Dont le back lever qu'on a fait dès le début. Donc c'est pour ça qu'on a fait les pike push-up. Voilà. Mais la prochaine va revenir statique avec de la semi-planche. J'arrive pas du tout. Comme c'est un troisième exercice, on a déjà de la fatigue qui s'est installé. Donc l'objectif, peu importe le nombre de séries, c'est de faire du volume et tenir sur 30-60 secondes. Donc si jamais tu te sentais vraiment fatigué, tu peux rester autour des 30 secondes. Si jamais tu te sens à l'aise, tu peux monter et être autour des 60 secondes. Peu importe. Essaye de dépasser quand même un temps sous tension de minimum 3 secondes à chaque série pour t'éviter d'en faire 10 000, c'est de venir environ 5 secondes à chaque fois. Si jamais l'exercice est trop dur pour toi, tu peux faire la même chose mais en gardant les pieds au sol. Donc sans décoller les pieds, tu vas juste ici avancer ton buste vers l'avant sans décoller tes pieds. Donc ça ressemble à ça. Et ici tu restes statique. Donc voilà, tout en gardant les pieds au sol. Et on finit la séance avec un peu de s'étonnerie pour ceux qui aiment ça. Comme on a fait un troisième exercice, un exercice statique. Donc là, sur mes planches, on termine avec un exercice dynamique, bras fléchis, un peu comme les pack push-up. Mais là, c'est les dips. Dips, pyramide de 2 en 2 avec 30 à 45 secondes de repos entre les séries. Je te conseille de commencer avec 45 secondes et de faire à mesure des séances, diminuer ce temps de repos à 30 pour voir si tu t'améliore puis augmenter le nombre de répétitions, etc. Donc là, moi je ne vais prendre que 30 secondes de repos et ça va enchaîner de 2 en 2, de 4, 6, 8 jusqu'à ton max. Voilà, bon courage, à moi. Allez, 6 répétitions. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des dips. La dernière fois, ça remonte. Avec une certaine rêve comme ça, dips endurance, je suis loin d'être fort. Donc là, après 8, ça ne peut pas être loin que ça commence à piquer parce que 30 secondes de repos, au bout d'un moment, ça ne suffit plus. 8, putain, je ne le sens pas. Avec tout ce qui a été fait avant, le dernier exercice, c'est... C'est dure. Bon allez, je vise. Et à quoi, 10 après ? 10, 12, peut-être 14 ? Peut-être ? Peut-être pas. En plus, mon mouvement a l'air dégueulasse. Et elle est horrible. Après, on s'en fout, c'est de l'endurance, ce but c'est de faire beaucoup de reps. C'est pas de faire le perfect dips à chaque fois. Bon, il reste 5 secondes. Il y a combien ? 12 ? 12 reps, avec. Ouais, allez. Allez, 10 secondes. La conjection. Objectif à tard. Il faut que je fasse 16. On va essayer, on va essayer. Oh la vache. Il y a un gang de jeunes. C'est bon. Allez, c'est le fat. 1 secondes. 1 secondes. 2 secondes. 1 secondes. 2 secondes. 3 secondes. J'espère que j'ai bien compté. C'est trop moche. Je tente la dernière, mais je ne referai pas. De toute façon, j'ai bien fait d'arrêter, on va m'envoyer le parc, voilà, j'en ai fait 10, yes, super. Sous-titrage ST' 501